salut on se retrouve pour une nouvelle partie du tournoi cette fois ci on est en face de poule et ça concerne poncho et nobix contre simon et gros matou alias montagnard contre les logs donc c'est face de poule c'est en bo1 j'ai chargé la mauvaise partie j'ai chargé les logs contre log contre les contre les slayers du coup ouais on regarde on regarde poncho et et les slayers et non poncho et c'est les montagnards contre le contre log on va y arriver cafouillage du joueur français à déstabiliser il peut plus dire du coup il est perdu j'ai le ralenti le joueur français se reprend il télécharge le replay il le met au bon endroit il va lancer le jeu je suis sur le jeu là roi à back i am back tu es back nice you are at five secondes in the game nickel salut yama just turn off the fog of war that's good j'attends le décompte nickel allez je fais une seconde une deux trois quatre cinq six sept huit et ainsi de suite alors comme on disait on est sur traversée des bois on est nubix nubix en soviets et panchot en brite et en bas on a eu côté de la chromatou et simon envers marthe on est envers marthe et chromatou au cas yes et oui les petites étoiles c'est nubix et les petits carrés à côté c'est juste parce que le jeu ne permet pas d'afficher tous les caractères et nubix qui fait un t0 avec deux recrues et qui passe du coup on sneakie dans l'arbuste pour prendre à la maison comme il a fait comme il n'a jamais fait c'est une privé joke vous ne pouvez pas que moi on a un transporteur universel côté panchot les barbelés qui sont mis et la brène qui empêche la finalisation l'AMG qui n'est pas bien tourné qui ne peut pas tirer je sais pas il a l'impression qu'il va se replacer le nubix plutôt que d'aller sur l'essence va sur sur le point de de cut il a raison les deux points sont de cut pour l'axe donc il peut il peut attaquer le point de cut exactement car les alliés surtout en brit on n'a pas forcément énormément besoin de carburant donc là ça va faire l'AMG 4 cru ce qui va lui permettre de prendre le dessus d'entourer attention à la section de grenadier qui est un peu seul ouais sur le bac ça fait mal bon il y a du renfort qui arrive et le génie là dans la bag qui est pas très très bien ouais on va voir pas d'oublier je pense que niveau repli ça va il sera tranquille recul 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 une cinquième recul en production sur cette map ça peut être intéressant autant de recul pour m'a tout qu'il s'est décalé pour aller de piment depuis s'est fait reprendre de fioul il va va tout simplement chasser le noobie bigs mais non mais j'ai que de la merde ce qui va du coup le bigs il a pris son commandant tout parachutiste avec l'svd la vickers qui est placée au mid qui permet de couvrir l'étoile et aussi un potentiel flanc le bigs qui s'est replacé dans la maison il est en train de partir par contre faudrait pas pas se replier trop tard parce que là il se positionne sur le chemin de repli et il va passer par une route aller qui dit route la prouver rouge non c'est bon les grenadiers en mouvement ça a pu ça dépend sur un coup de chance peut-être trickshot au car 88 non il y aura pas de coup de chance première livraison à la maison amazon par drone un seconde il a déjà équipé en svd il y a que noobie bigs qui a pris le commandant effectivement j'avais oublié de préciser je co-caste avec petit teteux c'est bon qu'il n'y a pas encore il n'y a pas encore c'est normal ça fait ça t1 il fait un abtrak abtrak et notre matou qui fait il faut qu'il fasse attention parce que le chemin de repli ça repasse devant les recrues là là ça va être compliqué en plus c'est ce vt là ça va ça va pas pardonner et oui pire une section le vrac est passé c'est pour contourner l'AMG il n'y a pas fini il n'y a pas de contrôle le vrac doit se dérouler il n'y a jamais pas de éros les 800 pour l'arrivée Camarades, nous avons installé un hôpital de campagne au QG. T2, je ne sais pas si il va le faire suivre directement avec un T3. Le Havtrak lanceflamme qui raccompagne les unités à la base. Et le Noobix qui n'avait pas encore fait les grenades mais qui le fait maintenant. Il les débloque. Noobix qui se fait encore livrer des SVT. En tout cas, l'axe qui a repris, qui va avoir les deux essences, deux étoiles. Je ne sais pas si Noobix va pouvoir peut-être faire un AT avant de lancer sa construction de son T3. AEC côté Pancho. Oh. Allez. Il y a merveilleuse. Je suis de laakte, ma mère, ça se fasse. Je suis de la mettre en place. Je suis de la mettre en place. Je suis d'un autre genre de Arrêtu. Ah, c'est ça. Moi, j'ai pas vu. Je suis de la mettre en place. Je suis de la mettre en place. Le reste d'à venir. niveau du timer. 8, 34, 35, 36. Et Anubix, il vient filer un petit coup de main. Append show. Repli total de gros matos. Là c'est en tout cas bientôt. Il va devoir se replier vu le nombre. Je pense qu'il va le bloquer là. Non ça va ils sont passés à travers lui. Il s'en est bien sorti. Effectivement Anubix qui va sortir un athée. Je vais chercher. Canon anti-char prêt à combattre. Et le half-track lance-flamme, il fait quand même la police, il empêche les recrues d'avancer à gauche. Ouais. Surtout qu'à part les recrues, il n'avait rien, il a commencé à sortir son athée. Il va pouvoir... Ouh là, l'half-track qui fait un peu... Non, ça va l'athée qui est trop loin. Il est déjà sorti. On prend un risque en laissant le half-track. Voilà, l'AEC qui poursuit. Et c'est la fin du half-track mortier. La merc qui est mort. Et l'AEC qui est bien et qui va peut-être se faire finir par le pack. Ce qui n'est pas bien, mais je ne sais pas si tu as vu le repli. Vu qu'il a fait un champ de mine, les recrues sont repliés dans le champ de mine. Donc c'était la fin des... Ah, je n'ai pas vu. La session de recrues dans le champ de mine. On va faire attention à... 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 Toujours pas des SVT en tout cas à la maison, mais toujours pas de T3 hein ? Oui oui, un petit retard dû à la concentration aussi. Mais à mon avis il va faire un T3 et un T34, enfin un char T4. Donc effectivement... Pancho lui de son côté, il a qu'un AEC, et niveau de sa tech il peut... Il a fait son T3. Donc... Ça va. Il a pas pris non plus trop trop de retard. Il y aura Kalton qui se ramène pour aller titiller AEC. Voilà. Box avance à aventure un peu trop loin là. Ça va, il ne le perd pas. Par contre il a réussi à décrouer l'AMG peut-être non ? En tout cas, bon contrôle map de la part de l'Axe. Pour Matou, il a réussi à se faire un petit sac de sable avec une MG et il fait un P4. Il fait son T3 à la sortie de la base, il prend pas de risques comme ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de Simon ? Parce qu'il a AEC. Il a AEC. Il a AEC. Il y a le petit P4 qui va bientôt sortir. Donc le P4. D'ailleurs Simon il a perdu une section de grenadier, j'ai pas vu comment. Il a dû la perdre. Un saut de poncho à droite qui se fait perdre. Une MG mais il y a les sacs de sable qui sont là. Un MG. Deux grands matous qui passent. Ouais. Bon Matou qui va essayer d'arriver dans le dos. Mais là à mon avis, avec une section qui a couché. Deuxième aussi. Il a aussi fait Panzer Fessé et le P4 qui arrive. Il va faire bien la police parce que l'Athée qui s'est fait des coups en fait. L'Athée de poncho. Il a rien. Au niveau de nos Mubis, il n'y a qu'un AT. D'ailleurs je sais pas si t'as vu mais le D mineur il a pas encore spoté la Taylor de Simon à côté du sac de sable sur les munitions à gauche. Ouais. Ouais. J'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer dessus le D mineur. Donc à voir. De toute façon, un Nubix là je pense qu'il va peut-être pour le T670 c'est trop tard. Ouais donc c'est directement T4 avec T34 je pense ou SU à la rigueur ? Ouais peut-être SU là vu les deux P4. En tout cas P4 poursuit. Il va faire un petit tour dans la base. Et Simon et Pancho qui n'ont pas pris de commandant. Alors que Gromatsu a pris Panther de commandant. Il est pas mal. On a pris de l'at et là, on a pris le geht!! Il s'installe d'attaque. C'est la la veille de dolor en bas-de-sé'. Mais c'est qu'on va voulait. Il a à l'attaque. Il a à l'attaque. Il va faire des caches. Il va selfsuité. A la limite. Faire des caches. Non voilà. Podessant d'attaque. Parachutiste côté Nubix aussi, on va voir s'il va les équiper. En tout cas l'assaut se prépare, il y a Nubix là qui envoie ses troupes avec Pancho. Je ne sais pas s'il va vouloir avancer pour nez les visus. Du coup il faut qu'il fait un centaure. Et Nubix peut être un SU-85. Il peut faire un T-34 qui peut ramer avec les roquettes d'IL-2. Ouais, ça peut être effectivement une technique. Après c'est plus utile contre du char lourd mais ça peut neutraliser un P4. Il y a tout cas qui coûte un peu plus cher. Tout s'il le fait sur un bord de cartes, ça peut être très rapide le passage d'avion. Après t'as le temps, c'est choqué, ça passe plutôt vite. En réalité il faut essayer de faire passer les roquettes dans le blindage arrière du char. Oui, dans le bon sens c'est sûr. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Et du coup les recrues vont essayer de reprendre le carbu et la baraque qui est mal en point quand même. Il faut leur faire attention à sa section de para. Ouais, ceux qui viennent la passer avec les PPSH. Effectivement, il fait un SU-85. Quatre qui sont mis d'accord, un qui fait un centaure, un autre qui fait un SU. En tout cas Psymon il attend sagement avec ses ressources. Peut-être pour un mobard. Je sais pas si t'as vu la T qui a fait tomber le P4 à droite. Non, non j'ai pas vu. Du coup plus de P4, oui le P4 à jeune volet. P4 de Gromatu. Il a combien ? 127 ? Ouais, pas encore d'autre char. Je sais pas s'il va vouloir faire un autre P4 ou sortir maintenant. C'est quelque chose de plus lourd. Peut-être un plus un Panther. À ce stade de la game je pense qu'il va faire un Panther de commandement. Oh la mine ! Un P4. Non, ça va. Le vols qui est passé sur la mine au moment où il y avait le centaure qui tirait. Bonade ! Bonade ! Il nous reste 200 points maintenant. Ouais, les alliés qui sont quand même un tout petit peu light au niveau fuel. Peut-être que Pancho devrait faire une cache. Et en tout cas... C'est vrai qu'ils sont pas mal séparés là. C'est vraiment un peu deux 1v1 de chaque côté. Ouais, ils sont pas mal séparés. C'est vrai que pour... En tout cas Pancho a réussi à garder son OEC. Ça c'est plutôt mal. Ça c'est plutôt mal. Ouais, et du coup... C'est mon qui a fait un petit Wombau. Là c'est qu'il vient juste de tomber. Sur Akaton. Du coup Gromatu qui bac tout à droite. Et qui fait un Stuka. Sur pied. Ah, du coup c'est... Pas un véhicule, pas un chat mais un Stuka. Ok. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il a pas mal MG AT. Donc c'est des choses qu'il peut faire tomber effectivement avec de l'artillerie. Surtout que de l'autre côté, Simon a deux AT et il vient de récupérer un 10. Niveau AT, Simon est pas mal. Surtout... Attends, il a dû récupérer une MG aussi non ? Oh, il a récupéré une MG je pense. Je sais pas, en tout cas il est allé au marché. C'est ça, Mad, il a récupéré une MG. Une Maxime et une Maxime. Mais ça vaut vraiment le coup les armes parachutées parce que ça coûte 60. Et si tu peux équiper des PPSH sur des strafballs, je trouve ça sympa. Après c'est fragile les strafballs, ça fait mal. Ah, premier tir de Suka, j'ai pas fait attention. La Vicarce qui passe. La Vicarce. Peut-être qu'il va la récupérer. On va par contre la récupérer devant le Centaure. Je sais pas s'il va arriver à s'en sortir. Allez, avec un peu de chatte. Il passe dans le bourguer de guerre. Ça va. Et du coup, l'Axe qui a fait son marché. Beaucoup d'armes de soutien récupérées. Oh là là. Tomis qui a resté un peu trop longtemps pour lancer sa grenade. Et qui y passe ? Ouais, c'était du 44. Ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un point. Pancho refait ça MG. Je pense que Pancho va vouloir économiser pour un Crocodile. Ouais, je pense aussi. Ce stade de partie, c'est ce qui fera le libéral aussi bien des véhicules que de l'infanterie. Et du coup, du côté de Simon, il attend peut-être de voir le Crocodile pour choisir un commandant avec un éléphant ou pas. Oh là. Je sais pas si t'as vu le dernier tir de Raketen là. Qui a fait tir au sol pour essayer d'avoir le Centaure, parce qu'il est pas bien le Centaure là. Ah ouais. J'ai vu. C'est un hommage. Il a 3 VP, faut faire attention. Mais en tout cas, niveau population, c'est exactement la même côté allié. Et légère avantage à l'axe. Panzer Grenadier qui était passé Panzerschreck pour pouvoir lutter un peu plus efficacement contre le SU. Surtout que là, Simon, il a 3 MG. L'adversaire est descendu à 100 points. Et à droite, ça se bat pour le VP. La MG34 qui se fait flanquer, mais Simon qui vient filer un petit coup de main. On a perdu une section d'infanterie. D'ailleurs... C'est un pire de schtuck pour une fois sur le QG. Du coup, nos BBX... Il va essayer de prendre... Il a repris la baraque, El Famoso. Donc les grenadiers étaient en train de se mettre en kit, ils ont droppé énormément de modèles. Ouais, kit de soin. Pour le coup... Il libère. Il faut qu'il fasse... Ohlala, les SVT, ouais, ça fait du dégâts. Ouais, ça fait... Ça pardonne pas les SVT. Elle a une jeu au milieu. Je sais pas s'il va peut-être pas arriver à la replier. Les SVT, c'est... Je sais pas si de les fusiller de la garde, si je dis pas de bêtise. Effectivement, ça fait l'ordre. 25 ans, ça va être très très chaud. 3 grenades. Je suis fatigué, moi. 3 VPs qui sont... Faut le tirer dans une barre. Attention les Panzers Grenadiers. La grenade. Les SP. Et du coup, Gromatu qui a complètement fait back... Pancho de son côté. En sortant les Panzers Grenadiers. Ouais, là ça va être compliqué. La fière qui va permettre... Il y a que la T. Il y a que la T. Il y a pratiquement toutes ses troupes qui sont en train de se renforcer à la base. La T est finie. Il a peu rien pour défendre son Centaure. Et le Suka, j'ai l'impression qu'il va se lancer dans la base. Et c'est le GG qui tombe. C'est le tirage kit. Le GG. De toute façon, il y avait 4 points, donc c'est vrai que ça va être compliqué de revenir. Ah bah voilà. Bonne partie encore. Ouais. Bonne partie. Phase de Pôle. De toute façon, la T est finie. Erreur de synchronisation détectée. Ok. De toute façon, la partie était terminée, heureusement. On va juste montrer... Je pense qu'on va pouvoir voir les statistiques. Hop. On va voir les statistiques comme ça. Rien des games sympa. Et du coup, tu vas... Sur Twitch, tu vas les mettre dans l'ordre ou pas, les vidéos ? Ouais, je vais découper une par une, ouais. J'uploade, j'exporte sur YouTube et après, je découpe sur YouTube. Ok. Yes. Bah écoute, nickel, super. Je pense qu'on va arrêter là. Parce qu'on a fait quand même... Et quoi ? On a fait 5 parties. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Eh bien, je te dis à plus et merci. Bah merci pour les castes et puis à bientôt. À plus. À plus. À bientôt. Tchao.